Musique 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 voilà là on doit à peu près me voir salut tout le monde aujourd'hui on va à bruxelles au salon de l'auto le centième salon de l'auto qu'ils font là-bas organisé par la febiac fiebac je sais plus dans quel ordre par eux là et cette année sur cette édition le concours de la voiture de l'année c'est là bas c'est là bas qu'ils le font on est le week-end du 14 15 janvier si on y va en fait le week-end d'ouverture on n'a pas profité de la journée presse qui était vendredi 12 13 pardon parce que ben juste on n'est pas des presseux moi je ne suis pas un journaliste c'est bien qui va me rejoindre pendant le séjour non plus et on y va dimanche alors là aujourd'hui samedi du coup c'est plutôt l'aller vers la belgique pour moi vers bruxelles on essaiera de récupérer l'hôtel c'est pas sûr parce que la réservation est au nom de ce qui me rejoindra pendant le séjour et là pour l'instant en bagnole avec la sainte mégane la sainte renoumégane on est parti à lille pour prendre le tgv pour aller jusqu'à bruxelles midi et on y va parce que je vais être en retard si ça continue avec tous ces connards là décollage imminent de la sainte mégane je crois que j'ai un réglage de ma caméra qui pourrit en fait je tourne avec le bon vieux sony hx 60 que j'avais présenté sur la chaîne il ya longtemps il ya déjà quelques années problème c'est que c'est hyper sombre alors qu'il ya de la lumière je comprends pas pourtant il est en automatique il va y avoir un réglage que je rate et pour changer en fait pour qu'il puisse prendre plus de lumière mais bref tant pis ça va rester comme ça allez c'est parti bon allez je m'engage sur l'autre route 130 on a dit bon 130 c'est parti allez allez je suis en 4 ça gueule c'est normal je suis en 4e c'est le temps que je lâche l'appareil photo à l'autre Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah oui, vous avez vu le plan avant, je crois que le Renault Austral est vraiment fait pour des plans caméraux en voyant, avec le petit flair du phare et tout, tout ça en descente, ah magnifique, ah là, ça en ferait presque bugger le logiciel de montage. 500 Abarth électrique, incroyable, ça vaut combien ce type truc là ensemble, ça vaut combien ça, ça vaut combien, il est où la première, il est connu ou pas, ouais c'est bien. Ah la C5X avec tout cet intérieur, j'ai mis ce volant un peu bizarre, un peu carré comme ça là, avec une espèce de gros méplat tout plein là ici, improbable. La petite instrumentation qui marche bien, là on charge Qi, on a le petit bouton d'accueil ici, avec la nouvelle instrumentation, la vue des applications, les paramètres, il y a tout ce qu'il faut. C'est le de toit clair, et c'est magnifique, c'est beau ça, ça, bagnole j'achète, avec la CIH Citroën Advanced Comfort, qui sont ventilés cela je pense, parce que c'est percé. Et je vous la montre, parce que juste après, je vous montre un peu, je finis monsieur, je vous montre un petit peu comme ça, parce que juste après, on va aller voir, elle est juste à côté, c'est la nouvelle C4X. Bon, t'es monsieur dans la chariote du diable, monsieur. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? Ça c'est bon, c'est de la vraie caisse. C'est bon ça. C'est de la vraie manual ça. Oh putain. Oui. C'est combien ? C'est 50k c'est ça ? Ouais. C'est jamais trop cher. C'est jamais trop cher. Alors c'est bien, en arrière, on est derrière avec la C4X, la IC4X en réalité, qui dispose du coup de moteurs électriques uniquement, puisque c'est la version électrique, c'est ça. Il y a aussi des motorisations essence et diesel, qui vont passer de 100 à 103 chevaux. Et bien sûr, les versions thermiques sont des versions hybrides. Justement maintenant, toutes les versions thermiques qui sortent chez le constructeur sont hybrides. C'est une voiture qui pèse 1289 kg à vide, qui dispose d'un coffre à mâle de 5 centilitres, et qui peut en fait être plus grand si on rabat les sièges, tout simplement. Et en réalité, ça on ne le dit pas, mais là bon, si je ferme le coffre, on peut peut-être essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais je crois que ça donne un bruit pas mal tol. Voilà, donc un petit peu l'arrière, elle est débaggée. Elle est débaggée, ils ont déjà fait du tuning avec. Donc voilà, coffre de 5 centilitres. Alors pour ainsi dire, c'est la Peugeot 408 de chez Citroën en réalité. On va essayer d'avoir un petit peu de l'autre côté. Vous voyez avec son profil, en fait, ils ont rajouté comme on y va, en tout simplement. Contrairement à la C4. Alors comme normalement, toutes les Citroën d'aujourd'hui, pratiquement, on a la cellerie Citroën Advanced Comfort, avec ici la finition des sièges en cuir noir. Donc le coffre, effectivement, on est à 5 centilitres, soit 130 litres de plus que la version C4 classique. Alors c'est l'une des nouveautés Citroën de cette année. Alors on voit au fond aussi l'instrumentation numérique qui est là-bas. Et bien en réalité, cette nouvelle C4X adopte la même instrumentation numérique que la C5X. Avec le système My Citroën Redux, pardon. Et j'ai oublié aussi de précéder que la C4X, qui est présentée ici sur ce modèle, Il y a cette cellerie qui porte, en fait, de réglage de sièges électriques. Il n'est uniquement pour le conduit de l'eau, parce que pour tous les autres, les passagers notamment, bien c'est l'appelage manuel. C'est un modèle qui se trouve pile en face du Renault Arcana, chez Renault, parce que c'est, disons, le même gabarit un petit peu moins sur le B. Et on est à un positionnement tarifaire, qui se trouve également en-dessous, d'un peu jour, 400 mètres. Qui va venir se trouver plus chez cette Citroën C4X. On parle de prix, justement, bien cette Citroën C4X, c'est à partir de 27 650 euros. C'est, pour pas forcément juste être donné trop de berline, surtout quand on voit certains petits aspects de cette voiture, qui ont fait toujours un petit peu de rincer les dents. Donc voilà, c'était la C4X, c'est la e-C4X en l'occurrence, ici, au symbole de l'auto de Bruxelles, la centimédition du symbole de Bruxelles. Alors tiens, en comparaison, on va en profiter. On a juste à côté la C4 classique. On voit très bien qu'à l'arrière, il manque un morceau. Et le coffre qui fait donc 130 litres de moins que la C4X, qui est donc, si on fait les calculs, à 380 litres. 510 moins 130. 380 ? Tu me demandes de calculer, là ? Ouais. On a calculé ? Et j'ai une place pour vous montrer un peu mieux le système multimédia. Alors, vous allez voir, je vous m'en passe, c'est le même que dans la C5X. Bon là, l'accueil est fait comme ça. Voilà, vous avez le même home screen avec le mur d'application, qu'on n'a pas vu tout à l'heure sur la C5X. Mais on retrouve la radio et tout ce qui s'ensuit, les paramétrages. Donc c'est le même. C'est le même système multimédia que sur la C5X, qui est là-bas. Ici, là. Ce morceau de métal posé sur les eaux. Ce n'est pas forcément les mêmes consoles centrales, comme on le voit. Mais globalement, on est sur à peu près la même présentation. J'aime bien, c'est les espèces de lumière que vous avez de part et d'autre de l'écran multimédia ici. Ça apporte un espèce de fond, en fait, plutôt que... Parce que moi, c'est un petit peu le grief que je pouvais faire. C'est d'avoir un écran plutôt carré. Contrairement aux autres constructeurs qui font des écrans un peu plus grands et avec des formes plus arrondies. Vu qu'on ne peut pas bien à tout le monde, il s'arrange pour faire ça. Et par contre, il y a un truc qui est génial. Ils ont fait ça aussi sur la C4. C'est ça. C'est ça, là. Tu lèves ça, là. Je ne sais pas comment ça marche, mais tu mets une tablette ici. Tu mets ton iPad là. Tu mets un avatar 3 qui n'est pas encore sorti. Et c'est bon, quoi. Et là, tu refermes. Et ensuite, tu as une autre boîte à gants. Il y en a trois, frère. Mais une autre boîte à gants, là, pour ranger tes papiers. Tu sais, les contrats, les trucs, l'électricité, tu sais, les factures. Voilà. Et tu as une dernière boîte à gants, ici, qui s'offre comme ça, quoi. Tu prends dans les genoux, qui est quand même, au final, pas mal vaste. Pas de feutrine, mais c'est pas grave. Le petit rangement pour les papiers. Et du coup, on est bien divisé en trois, ici. Avec un petit peu de mousser, là, en haut. Il faut une chose bien, quand même. Ça, c'est beau, ça, par contre. C'est coffré. Ah non. C'est bien fou. Oui, Jean Traveling en action. J'ai le flair du phare dans chaque passage que je fais. C'est incroyable. Par contre, mon frère, à l'intérieur du Jeep en Cherokee, avec le placage Boiserie, Thierry Vigneault Boiserie, l'enjambée du Seigneur et de l'enfer, et toute l'instrument numérique qui somme de partout. J'ai peut-être déclenché une alarme, à savoir, pour avoir la vache. Mélange bois et plaquage noir, là. La coudoir m'amène la coudoir vachement haut. Genre, tu poses comme ça, boîte auto, tac, et tu roules. C'est un problème. Tu sais, là, par contre, c'est une manière, il n'y a pas de l'attention. Là, tu sais, je ne serais pas en train de me plaindre de la hauteur, ici, ou le truc. Ah, c'est beau. C'est beau. Un tram, c'est beau. L'enjambée. Regarde, l'enjambée. Pôle 6. On a visité le magnifique salon de Loto. C'est une motobécana. C'est une motobécana, d'accord ? Oui, mais c'est salon de l'auto et de la mobilité. Donc, ça marche. En voilà certains qui ont fini leur procès avec Citroën en France. Polestar, qui viennent nous présenter la Polestar 3. Et en fait, chez nous, en France, ça devrait arriver parce qu'ils ont gagné, je crois, leur procès contre Citroën ? C'est Citroën qui a voulu arrêter le procès. Il n'y a rien eu. En fait, Citroën a dit, c'est bon, on arrête. Ça leur a coûté de l'argent. Ça leur a coûté de l'argent et ils ont dit, bon, allez, c'est bon, on arrête. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Polestar, c'est une déclinaison de Volvo en fait. En gros sommelier. Voilà, c'est des Volvo plus sportifs en fait. Voilà. Électriques. Voilà, c'est ça. On va regarder un petit peu. Donc, ça, c'est la Polestar 3. Voilà. Alors, vous savez quoi ? On va faire des petits blancs de coupe, hein ? Alors, dans cette Polestar 2, le BST, pardon, édition, on a un coffre 400 litres. Le commercial de chez Delamarque va nous montrer, en fait, il y a une petite astuce qui est hyper bien pensée. C'est ça. Putain, je vais le casser aussi, tu vas voir. En fait, il faut y aller à deux mains. C'est vachement rougi, non ? Il faut y aller. Tu fais ça. Tu peux aller avec des trucs là et des trucs au bas. Comme ça, tes courses, quand tu en mets Squiches, que tu mets dans le coffre, ne valent pas. Tu comprends ce que je veux te dire ? Alors, là-bas, tu mets les sacs de ciment et là, tu mets les coups de ciment. Le sac du ciment, on te mettrait pas au bord, par hasard. Non, non, il faut mettre au fond, c'est répartition d'écho. Et voilà, c'est vrai, là. Allez, donne ça. Donne ça, donne la caméra. Très sympathique, les petites ceintures jaunes, ici. Essayons de s'y asseoir. La petite céleri tissu, entièrement tissu, la céleri. On voit que c'est du Volvo, ici. Voilà. Volvo n'est jamais loin. Ah, ça, c'est bien. Ils font tous ça, le petit tissu sur le... Ici, quoi ? On est chez Hyundai, maintenant. Et on a ici la Unix 5. On voit un petit peu ce que ça donne. Une petite poignée qui reste comme ça. Ça, c'est super bien fait. Et alors, c'est la première fois que j'en vois une de près. Un petit cuillère jusqu'ici. Des petites molettes en plastique. C'est métal. Et l'intérieur, un siège qui doit être ventilé puisqu'ils sont percés. Et toute la... Ah, il y a un repose-pied. Enfin... C'est vrai. C'est quand même pas mal fait. Donc là, effectivement, l'intérieur, on a un mélange de très clair, ici, sur toute la planche de bord. Avec le reste qui est plutôt noir. Ils vont te mettre du petit tuning bleu, là, jusqu'à autour des hauts-parleurs. Et c'est vraiment... Ça te dénote. Ça fait bizarre. Là, il n'y a rien. Il y a un rangement là-bas au fond. Il y a les deux portes-gobelets américains, ici. Le petit accoudoir bien gentil, là. Un grand rangement au fond. Il y a du rangement partout. Ça va, t'es pas si bas, toi, mon chef ? Il est pas si... T'es au fond du siège, lui ? Il y a une question que je me pose. Il n'y a pas de poignée de porte ? Ah, mais c'est... Ah, mais je suis con, c'est là la poignée de porte, putain. Mais aussi, mais... Quelle abroquille ? Je suis abroquille, là. Ah, d'accord. Pas de réponse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, c'est marrant. La Ioni X5, c'est vraiment marrant. Par contre, ça me laissera toujours un peu sur le cul, c'est l'arrière. Avec ses feux LED, comme ça. Tout carré. Tout pixel carré, comme ça. C'est quand même pas mal fait, hein. Alors, on est au stand Honda avec la petite Honda I. Alors, on voit, c'est pas que la vitre est cassée. C'est juste que, en fait, c'est une vitre qui vient tout autour. Donc là, si elle est baissée, bah, t'as plus de vitre. Ça fait comme un cadre régulé. Ah, les petites caméras. Neins. Et le froid d'écran. En fait, c'est deux écrans. C'est deux écrans. L'un à côté d'autre, avec une fine vergure. Mais ça fait, voilà, une bonne surface d'affichage comme ça. La petite finition bois, là. C'est le délire de ces pays gars. C'est un épran pour le passager. T'as un épran sur les infos du conducteur. Et t'as un autre épran vraiment pour le chauffeur. Une petite ceinture marron, là. Je vois aussi. Cellerie tissu. Et le petit espace arrière qu'on va vérifier tout de suite. Hop, là. Avec la petite céleri. Oh, c'est drôle. C'est une banquette, quoi, l'éternel. Il n'y a pas d'espace, tu vois. C'est deux places, quoi. Et tout finition de tissu. Là où certains mettent que du cuillère, là, c'est que du tissu. Pour rappeler la maison. Et voilà les vitres que je disais. C'est pareil à l'avant. C'est les vitres comme ça. Voilà. J'aime bien. Ah, elle est bien. J'aime bien, ça. Ah, j'aime bien. Ah, c'est... Parlez-t-chec. À très vite. Et là, monsieur l'homme, le plus pote du comment, je suis venu ici. Au centre d'autos de Bruxelles. Le truc qui me fait R404 littéralement. Le plus crie Windows dans mes yeux. Juste là. Ameus, papam, Ameus. Vous vaincrez, les gars. Vous les aurez. Tu sais, là, le petit badge que je t'ai montré. C'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait que ce truc-là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça te fait 0 à 100 quand t'as une piste. T'as les banques nulles, une piste bien préparée. 0 à 100, 2 secondes, 1. Bonne journée. Alors, merci à Seb qui filme ce petit passage. Je vous mettrai des petits plans de coupe en même temps pour assaisonner. Donc, la Model S Plaid qui fait 1020 chevaux. Le 0 à 100, 2 secondes, 1, quant à tout ce qu'il faut. Ça, je l'ai précisé. Il y a trois moteurs synchrones. Il y en a deux à l'arrière. C'est ça. Deux sur l'essuie arrière et un à l'avant. Ce truc-là, cet avion de chasse littéralement, ça vaut 138 990 euros pour faire 3 dixièmes de seconde de mieux. Je dis bien de mieux au 0 à 100 qu'une Bugatti Chiron Super Sport qui vaut 3,2 millions d'euros. Vu les batteries qu'il y a dans les moteurs, 600 km d'autonomie à la norme WLTP. Ça fait 2 mètres de large et 5,02 mètres de long. C'est une berline très grande qui est un peu encombrante sur nos routes. Les sièges arrière sont chauffants, ça va jusque là. Et on a un rappel du système multimédia sur les sièges arrière. Un écran tactile où vous pouvez très bien gérer la climatisation. Regardez Netflix comme à l'avant. Sur le modèle présenté ici, on a le yoke, le volant coupé au-dessus. Mais Tesla a fait rétro-pédalage très récemment puisque suite à de nombreuses plaintes, des gens se sont plaint de ça du yoke. Et en fait, ils proposent de nouveau deux séries par défaut, un volant normal rond. Au niveau de l'intérieur, l'écran tactile devant énorme de 17 pouces, qui peut maintenant aussi sur certaines versions être orienté soit vers vous, le conducteur, soit vers le passager. Et les gens ne le savent pas forcément, mais on passe les vitesses sur l'écran tactile de la Tesla, l'écran devant. Soit, il y a un rappel de ce passage de vitesse, D, R, N et P. P je crois qu'il n'y a pas, c'est N en fait. La position N. En dessous du chargeur à induction pour les téléphones. C'est une bande tactile. Et il y a un rappel du passage de vitesse là, si l'écran tactile vous fait chier. Et je crois que c'est ça l'astuce qui doit toujours être sur cette Model S. L'astuce du bas du chargeur à induction pour le passage des vitesses. Et puis voilà pour la Tesla Model S Plaid. Heureusement qu'ils l'ont mis parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait ? C'est arrêter le Model S classique. Le centième salon de l'auto de Bruxelles. Sans Model S Plaid. Tchifoudi ! C'est pour ça aussi que je suis venu jusque là. C'est bon hein, on peut couper hein. C'est bon. C'est bon. Le duplex et le constructeur Picardie est fini. Merci. À vous les studios. Alors, on est arrivé, on est au hall. On sait toujours pas combien hein. Et on est arrivé chez BYD. Voilà. BYD et rappelez-vous du Mondial à Paris. Je vois vraiment pas de quoi vous parler. Y a-t-il une revanche monsieur ? Une revanche de quoi ? Je vois pas de quoi vous parler. Y a pas une approbation à faire ? Un truc comme ça ? Euh... Meuf. Meuf quoi. Ah, meuf hein ? Comme je le dis, je vois pas de quoi vous parler. Je vois pas... Je vois pas du sujet. Ah, vous êtes innocent. Je vois pas du sujet. Ouais. Y a du manque quand même hein. Je sais pas si on y arrivera mais... Ouais, peut-être. Ouais, c'est à voir. Ah, c'est à voir, c'est à voir. Bon euh, non. En fait, on se désiste. C'est mort. Y a... Le stand est beaucoup plus petit qu'à Paris et... Bah c'est pas le... On voulait celle-là mais... Descriptions, oui. Ouais, c'est pas le... C'est pas la même en fait. C'est un modèle un peu plus court. On avait un modèle plus loin à Paris mais maintenant... C'est pas... Non, non. Vraiment en train de voir. Et puis... Ils sont mal les mecs. Faisons pas des cons. Il nous reste deux hauts à faire. Ça serait con qu'on se fasse bien à voir la fin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors y a le V6 qu'on vient de voir derrière moi… Et aussi le V6 GT qui en fait est une version sportive avec des… Jean Traveling en action, le petit flas du phare, comme ça vous avez eu tout ce que vous avez à avoir pour le tarif que je propose. Et des petits sièges, on voit rapidement, là, ici, voilà, les petits sièges qui sont différents que dans la version EV6 normale, et des petites surpiqures vertes un peu partout, on voit ici sur les sièges, notamment. Siège avec une finition Alcantara, ici, et du simili-cuir, ou du cuir, ici, sur les côtés. Voilà, c'est le riz, bien sympathique. Le coffre, ça ne change pas, le coffre est globalement similaire à la EV6 normale, et on a aussi des jantes spécifiques à cette version, que voici, avec des petits étriers de frein, pas en vert, également. Et l'arrière, qui ne change pas. Alors, c'est marrant, elle a une peinture mat, celle-ci, si vous touchez, c'est très, très marrant, la peinture mat. Donc, voilà, la petite EV6 GT, également. Bon, alors, je viens de me prendre un film monumental, donc je vais voir la nouvelle Prius. Elle n'est pas là. En fait, je n'ai dû rien comprendre, elle n'est peut-être même pas encore présentée. Par contre, il y a un beau spectacle, n'a pas assez ? Eh, c'est des laves de bois, hein, c'est du plaquage bois, ça merde. Is that super, bro ? Is that super, bro ? Meen ! Ah, le moulin, le moulin ? Alors, on va refaire le plein de lave-glace. Tu vois le capot, tu cherches, tu cherches, tu cherches. T'as l'air, 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 juste sur le côté, tu sais, ça, c'est un coup de réunir. Alors, je vais aller leur réparer le Z4, vous allez voir. On va faire une petite réparation express. Voilà, c'est réparé, c'est bon. Pour une fois, c'est pas mon cacasse, mais il fallait que je répare, parce que c'était pas beau. Voilà, là, c'est beau. Ah, bah, l'intérieur, l'intérieur de la série 3, les mecs. L'intérieur de la série 3, un cul rouge. Regarde. Ah, voilà, voilà, c'est beau. Ah, bah, le Jésus, le Jésus dans tous ses mots. On a peut-être une petite incartade pour l'avant. Ah, l'incartade de l'avant. Regardez ça. C'est magnifique. Bon plan. Bon plan. Bon plan. Bon plan. Alors dernier hall je pense qu'on fait de cette visite du Saint-Denis, on arrive chez les Allemands pour dire ça, avec VV, Seat, Cobra, Skoda par là. Et on commence direct avec ça, la ID Space Vision qui préfigure en réalité ce que doit être la prochaine Passat électrique, si tout va bien, si tout va bien. Moi vu comment ça a l'air d'être avancé, on se kiffe dans ma barrière, c'est ça, c'est maintenant qu'on est poste. Ou alors, ils ont des milliards à ce point et ils s'en foutent. Peut-être un petit peu en travelling pour voir un petit peu tout ça, pour voir ici tout le truc, je vous reprends si jamais il y a quelque chose. Bonne ! Bonne ! C'est parti. 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 C'est parti.